et bien bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour une nouvelle série sur railway empire alors qu'est ce que rayon empire c'est un jeu de gestion ferroviaire où il va falloir construire des lignes entre des villes pour les alimenter en matières premières et après que les produits partent en aussi transporter des voyageurs du courrier ainsi de suite donc on va partir en mode libre on va pas on va se donner une grande carte l'amérique tant qu'à faire on va commencer au plus bas donc on va commencer soit atlanta pourquoi pas là je sais pas trop là il ya des montagnes à traverser ça va être compliqué pour rejoindre les grandes villes la nouvelle orléans si je me rappelle bien j'ai fait une partie avant un bon alors on va partir d'atlanta avec un million on va pas mettre de concurrents on peut-être le mode campagne après votre pause on va le mettre en manuel pourquoi j'ai pas les chutes de neige lâcher c'est bizarre donc voilà normalement là on est bien on continue d'une forme n'est-il pas merveilleux je l'ai conçu moi même assez bien alors non on va prendre celui des mercenaires qui n'ont pas la moindre idée de la façon dont fonctionne ce secteur les usines neuf coûte moins 50% permet d'acheter des usines en ville sans passer par les enchères donc on va pouvoir acheter des usines directement ça c'est intéressant le temps c'est de l'argent ils ont cher sont 50% plus cher donc c'est pas très grave donc voilà j'avais déjà préparé puisque c'est le stern et au 2.0 on va quand même regarder les autres affaires je suis certain de l'avoir le comme outil sont 70% moins cher ce serait pas mal mais il a quand même deux deux choses 70% plus cher et les réparations sont 15% plus lent c'est pas terrible comment osez vous me faire attendre oui oui donc voilà je vous laisse lire on mettez la pause on va regarder vite fait voilà bon d'accord j'ai pitié de ces pauvres âmes naïves il ne réalise même pas ok d'accord voyez ces recherches est terminée vous avez trouvé ce que vous cherchiez partenaire plus 40% pour les tunnels et ponts donc super moins 20% sur les coûts de construction des voies donc c'est vrai qu'on va construire beaucoup de voies mais on va construire aussi des ponts donc non il me plaît pas vous devriez me choisir vous n'aimeriez pas qu'il vous arrive quelque chose n'est ce pas aucune utilisateur pour les administratives voilà voilà pour moi les enchères plus chères c'est pas grave effet concret on se fera de l'argent pour pouvoir pallier à ça on continue allez c'est parti donc je sais pas si le jeu est généré relativement les cartes et les ressources j'ai fait une partie en commençant ici on va j'ouvrir ça tout de suite votre entreprise vient d'être fondée et vous n'avez aucun concurrent dans cette région toutefois vous devez faire attention à votre liste de tâches oui alors la liste de tâches on va mettre la pause voilà pour vous montrer l'interface donc ici on va commencer en bas à droite la petite carte avec notre ville on commence à atlanta on va remonter ici on a tout ce qui est construction la démolition construction de bâtiments construction de ligne et dans construction de voies pardon et construction de ligne ici nous avons basé pour revenir ici au menu si ce sont les astuces et tout ça et la fameuse liste de tâches donc il faut arriver à relier huit entreprises rurales à votre réseau ferroviaire avant 1938 on a eu huit ans on va pas falloir chômer et comme je vais vous raconter pas mal de choses à mon avis les tâches on ne va pas être faites ici c'est alors attend des tâches il n'y a pas d'onglet évidemment oublié là c'est bon et donc ici on est dans l'entreprise donc là on a commencé on a un million on a fait zéro kilomètre de rails tout ça et donc là hop on passe on les suivants rapport annuel donc de la une année d'une année sur l'autre on verra les dépenses alors vous allez voir je crois que je n'ai pas activé le journal parce que tous les ans annuellement 1er janvier boum nous dit vous avez fait 50000 de moins que l'année dernière vous avez fait 70 mille de moins et des fois on avait des 600 mille de moins et l'année d'après on avait 700 mille de plus enfin bref moi ce que je regarde c'est ici pardon ici tout en haut là à droite de la pause le chiffre simon ça veut dire que le gain de l'argent donc voilà le reste le propriétaire tout seul nombre de lignes qu'on obtient le nombre de wagons nombre de calme d'usine qu'on aura et les prix de la part de nos sociétés ça ça sert surtout quand on joue en avec désir et le dernier onglet ici pour faire des emprunts ici la bourse alors ça je sais pas du tout comment ça marche pour l'instant je verrai ça plus tard ici nous avons l'art de technologie par mois on garde 14 points donc vous pouvez y aller il est assez long il ya de quoi faire pour arriver jusqu'au bout alors là on arrive au bout on arrive à la super locomotive donc il nous faut déjà 60 innovations pour pouvoir déclencher celle là donc il ya un peu de tout et de rien alors il ya vous y est il ya certaines fois on va pouvoir y passer par exemple on va retourner au début si on veut ça on peut passer donc ici 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 mais si on veut pas cette locote là et qu'on veut directement passer à la locale à la locale à remonte on revient ici on vient de choper donc c'est en fait c'est en fonction de des prix voyez 200 sans moi je préfère passer là dans ces cas là c'est une coûte moins cher pour aller chercher ces innovations l'appui de façon il nous faudra celle-ci et celle-ci donc voilà ça c'est donc les innovations quand clique dessus voilà ça ce sont les trains là vous pouvez les voir sans qu'ils m'appé on les a pas acheté on n'a pas débloqué pardon je me suis trompé vous pouvez tourner autour et vous pouvez faire tourner la locomotive sur le rail je sais plus comment il s'appelle ce rail c'est à nous c'est pas grave et ici vous avez le personnel de bord donc le personnel qui sera bordé très bien évidemment ici le personnel de bureau alors vous pourrez en avoir quatre alors jusqu'à présent dans les tests que j'ai fait j'ai pu en avoir que deux est ce que c'est avec la ville qui se développe qu'on a plus en plus d'emplacements peut-être ça je sais pas et les travailleurs indépendants c'est à dire que une mise en une ville ou dans un train enfin là il va proposer d'aller pour booster ou oui c'est ça boosté donc voilà donc on va passer tout de suite à la construction d'une ville donc d'une ville d'une une liaison donc là il ya de la bière il ya de la viande on se dit que il pourrait faire de l'échange par contre là on a des crènes enfin du maïs et donc il va falloir l'amener là là il ya de la viande pour ici donc on va commencer par faire un petit réseau ici donc hop là alors le zoom molette bouton pour tourner et déplacement c'est zqsd on peut pas se déplacer en bordure de d'écran moi je dois l'avoir retiré parce qu'en fait la chambre est de l'écran donc alors il ya plusieurs façons de poser une gare donc première chose à faire prendre une petite gare 40 mille dollars quand même donc vous pouvez donc faire tourner en bas voyez il ya tout ce qui est inscrit shift pour faire tourner notre notre petite gare donc voyez il faut qu'elle soit dans le cercle vert alors vous avez la possibilité de la mettre en plein centre ce qui va permettre aux voyageurs de monter dedans plus facilement et les vers les extérieurs si vous la mettez vers l'extérieur ça va permettre la l'industrie donc vous vérifiez où l'industrie si l'industrie est ici donc il faudrait que je me mette plus par là pour pouvoir pour pouvoir faciliter le trajet entre la gare et l'industrie normalement de ça ça a un influence mais on va faire comme ça on va se mettre à l'extérieur juste à l'extérieur ici ou alors j'essaie de me mettre à l'intérieur ici alors attendez on va essayer d'éviter l'eau tout le démarrage quand même parce que ça va faire un pont alors je crois que j'ai mis dans les options que quand je oui d'envoi je suis bête vous que commence par à clanta faut que je pense par ma propre ville donc là pour éviter l'eau j'aime être en bordure ça commence bien et voyez je vais pouvoir en mettre une deuxième peut-être voire peut-être une troisième pour ça que je me mets bien comme ça donc il fallait commencer par ma vie ça c'est normal et là on va se mettre aussi en bordure tant pis voilà et donc là je dois pouvoir en mettre voilà une deuxième par ici et peut-être une troisième je pourrais mettre peut-être que deux parce que si elle s'agrandit et abel va s'agrandir par là si c'est bon le quai est ici ah oui j'aurais pu la retourner dans autre sens en fait d'accord oui j'aurais pu faire attention à ça mais ça tombe bien c'est bien là c'est bien fait pour le coup et là c'est bien fait aussi sont à l'extérieur donc suite à ça il va falloir raccorder nos deux villes donc là pour l'instant moi je tire toujours droit j'ai 2% et on a le détail ici ça va me coûter 57000 525 dollars à me coûter 49 milliers des broquilles en rail et cette nuit de terrassement alors on peut essayer de diminuer le terrassement en posant un point donc là j'ai un pour cent par contre là j'ai quand même 2% parce que ouais je veux pourquoi je monte là il monte à la 0 et 3% à 3% pour les titres pour les premières petites locaux ça va pas le faire vous voyez là on peut dire maintenant on peut bouger le rail ouais il ya le chiffre qui monte qui change dans la quasi 100000 parce qu'il ya un pont et puis bon il ya beaucoup il ya beaucoup de rails et 2% et l'accord du terrassement je suis à 58000 donc si on veut supprimer les points c'est marqué déplacer un point sur la voie enlever un point c'est shift et ce et bouton de gauche up donc là j'ai 2% et là j'ai 0% 1% 2% 61 mille je crois que le mieux c'est de rester comme ils avaient dit à l'origine c'était 57000 ouais c'est c'est la moins chère bon allez on achète voilà on a prouvé c'est notre première ligne donc maintenant va falloir créer une ligne on construit une ligne d'atlanta à jacksonville donc on part bien d'atlanta on va à jacksonville donc ici ça pour configurer les wagons les rails qu'on aura plusieurs rails voilà j'ai c'est un monorail donc il ya rien à configurer donc là par exemple à jacksonville où je m'arrête qu'est ce que je peux prendre ça ce sera dans un second temps donc chargement automatique oui maintenant on y ajoute une locaux on a pas vraiment le choix à prendre celle là voilà c'est fait voilà nous avons notre première ligne qui est créée voici notre petite locaux qui est en pause parce que j'étais en mode construction et voilà on voit qu'elle se charge donc elle prend de la viande puisque j'aurai de la viande et avant même à viande à jacksonville qu'on a laissé faire on va cliquer sur la ville donc on produit de la viande on a des voyageurs et du courrier en attente on a 36 de viande qui arrive pour 2,4 donc on crée sans problème si on clique ici on voit les besoins de ma ville donc elle a besoin de bois la besoin de maïs d'animaux de graines et de bière donc la bière elle va l'avoir en échange enfin ils vont ils vont acheter de la bière à jacksonville après on aura d'autres demandes en fonction des citoyens donc ma petite locaux si je me mets là je la suis donc elle va arriver ma petite locaux avec tous les efforts du monde puisqu'il y avait 2% à un moment donné alors la petite locaux hop on va dessus gérer le train on va faire pause pour pas rater le départ donc on a ses caractéristiques ici donc année donc à la 0 puisque je viens de l'acheter ça c'est sa valeur sa vitesse la puissance de traction très importante pour la marchandise en accélération le nombre de la note des passagers ça veut dire si elle est si elle met des à coups tout comme ça la fiabilité donc plutôt fiable besoin de maintenance 90% donc elle est fiable mais maintenant consommation 46% et pertinence mixte donc elle peut faire marchandises et voyageurs ici on voit ça demande en sable ça demande en huile et en eau puisque ça avance à la vapeur et tout ça ici nous pouvons mettre un ingénieur un chauffeur un conducteur un gardien dans les wagons qu'on les aura débloqués dans l'arbre de connaissances on pourra en ajouter ici c'est son bilan pour l'acheter la vendre et voilà déjà pour le train donc on peut déjà avoir quelqu'un ici non voilà on peut avoir un chef de gare alors le chef de gare établirait concernant l'entretien et réduit le temps de maintenance pour de maintenance requiert pour tous les trains et bah et ça c'est un bon achat et d'ailleurs en parlant de maintenant on va rester toujours en pause en parlant de maintenance il va falloir en une des villes donc on va prendre la ma vie principale on va regarder ma vie principale donc pareil pour ses besoins à les mêmes besoins qu'autre pour l'instant on voit là et là c'est l'industrie qu'on pourra débloquer si ma ville augmente et qu'elle n'existerait le libre quelqu'un d'être s'installera si c'est moi qui s'installe je dois acheter mon industrie pour m'installer le code vidéo pourra peut-être pas donc on verra bien donc on va prendre ma gare et tout de suite on va y mettre un bâtiment de maintenance comme ça quand elle arrivera à chaque fois à atlanta elle pourra faire sa révision bon ça me coûte 80 mille dollars mais c'est important de le faire et une loco ça roule à l'eau donc il va falloir mettre une tour d'assemblage qui me coûte 30 mille dollars voilà donc ça veut dire tour d'assemblage les détails sont propres donc là il ya de l'huile il ya de l'eau et là il ya du sable si je me trompe pas donc quand le train va arriver et il ya un signaux il ya un signaux un signal excusez moi le train arrive et il va faire le plein d'eau d'huile de l'essable de ce qu'il a besoin donc on est reparti sur mon petit train qui alors oui elle fait demi tour assez rapidement et voilà là je le charge en bière puisque ma ville réclame de la bière et tout ce qui est ici est transporté via les chariots à l'industrie donc l'industrie de la brasserie est là donc ça veut dire que les chariots doivent faire ça 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 donc c'est un peu long j'aurais dû me la mettre en plein milieu tant pis c'est pas grave donc voilà on est parti à envoyé ma petite locomotive ramener la bière à atlanta donc maintenant il va falloir mettre des trains ça va s'arrêter non là pas encore besoin d'eau de sable donc puisque c'est un monorail ça va être compliqué de faire circuler deux trains on est d'accord donc il va falloir faire une voie d'évitement donc ce qu'on va faire assez rapidement mais avant il va falloir quand même alimenter notre ville qui est là en animaux pour créer de la viande parce qu'elle va tomber vite à court regarder 0 elle ne reçoit 0 sans qu'elle doit produire trois six ans et du stock c'est pas grave pour tenir mais il va falloir lui amener de la viande et voilà alors évidemment là on est placé comme ça pour emmener de la viande ici ça va être compliqué vrai que je passe ici et en profiter de passer par là pour le jour où il y aura besoin de ça voilà enfin comme ça donc petite gare lâche obligé mais une petite gaffe obligé c'est plus pratique pour moi de mettre une petite gare donc là faut s'éloigner voilà ça va être très chiant on tant pis on va essayer on va essayer comme ça pour l'instant donc là moi ce que je vais faire je vais la relier directement comme ceci moi c'est pas trop dégueulasse pour mettre à la gare et si on s'arrangera moi c'est pas mal donc on achète la ligne pareil ça tourne avec de l'eau et du sable donc en plein milieu tour d'assemblage chose que je vous ai pas montré ici on a des nouveaux icônes qui sont apparus depuis tout à l'heure je crois ça c'est mes lignes donc j'ai bien atlanta jacksonville avec ma petite locaux ici c'est toutes les villes et les besoins vous voyez elles font tous de la viande et de la bière c'est un pays qui fait que la viande et de la bière donc à un moment donné il va falloir acheter des entreprises pour pouvoir les démolir et faire autre chose que de la viande et de la bière parce que sinon on va pas survivre quoique pour des biens ici c'est les flux donc là c'est le par le blé les voyageurs le courrier on va prendre justement la viande et voyez la viande cette usine enfin c'est cette cette ferme on va la pluie je te faire alimente cette ville là et cette ville là le tout part par chariot pour l'instant allié 100% chariot 0% train pareil pour le maïs donc voilà lui il donne là et là il va poil y va pas ici parce que il ya celui là qui est pas loin mais il ya des villes qui n'en ont pas n'ayez donc là par exemple on retourne dans notre blé et on dit que celui ci alimente en blé ici donc ce qui serait bien c'est de me construire une ligne pour pouvoir donc là oui c'était les flux et là c'est des tailles de trajet et charge de travail des trains donc ils sont en rouge ah oui d'accord les tailles du trajet d'accord ok ah bah là j'ai la ville qui a à dévoi à lui qui augmente voyez elle augmente tranquillement donc elle est contente c'est pour ça qu'il y avait un icône donc là on voit le sens des trains ouais c'est pas très beau charge de travail voilà et très détail détail comment on fait pour avoir le détail cliquez le train j'enlève détail ça fait quelque chose non ah voilà les tailles du trajet voilà c'est quand on clique sur un train on voit si la voie est chargée ou pas ça ah ouais c'est pas mal bon ça on le mettra pour qu'on sera dans la dans la complique ça va complexe alors il a comme sur chargement automatique il n'a chargé que deux viandes et quelques passagers pourquoi il n'a chargé que quelques viandes parce que peut-être que si j'en ai encore c'est à dire que jacksonville doit avoir assez de viandes dix donc voilà quand elle trop de bière donc n'empêche que ils sont plusieurs pour travailler donc il faut leur créer la ligne une ligne tac tac changement automatique voilà de toute façon il prendra que de là que les animaux j'ajoute une petite locomotive ça y est c'est fait on mon bétail se charge donc là le bétail se charge il va aller ici à la faire demi-tour mais quand il y aura celle ci c'est sûr là qu'elle attendent donc elle va attendre normalement au signal là sera que ou alors à la tour d'assemblage et 3 assemblage font office de signaux on verra les signaux après c'est un petit peu plus compliqué avec les signaux à nous avons nous avons donc un nouveau postulant commissaire un curieux commercial alors fournit la possibilité au train d'augmenter leur volume de courrier pendant 12 mois bon allez faisons nous plaisir on fera un emprunt sinon donc pour que lui connu qui continue à produire pardon il va falloir lui amener le blé donc hop petite gare ah et là je vais pouvoir attraper les deux avec une petite gare ça c'est intéressant alors approcher un peu les lois et on va la mettre plus par là pour qu'il ya un peu moins de trajet pour les deux donc ça c'est intéressant il va pouvoir avoir vous souhaite du seul son nom et du blé c'est intéressant alors on va construire la ligne pareil toujours tout droit moins comme d'habitude et là je suis à zéro pour cent donc on va pas chercher à comprendre que 3000 4000 le terrassement donc c'est simple car non qu'est ce que je fais qu'est ce que je fais pardon excusez moi j'ai fait n'importe quoi construire une ligne là à la chargement automatique oui oui parce qu'il va pas prendre du sel s'ils ont pas de demande en fait de la ville qui ne demande pas un matériau quelque chose ne sera pas servi ok on rajoute la petite locaux et c'est parti on n'oublie pas bien sûr une petite tour d'assemblage en plein milieu pour pouvoir réparer faire le plein de la locomotive donc là on a une locaux qui est ici qui en attente parce que je suis en pause d'ailleurs qui repart à vie puisque elle a amené les animaux et en attendant voyez celle ci avait fait au bayon est bien chargé en voyageur celle là elle avait fait un arrêt ici pour pouvoir s'enrayer j'ai qu'une ligne tout le monde se passe bien tout le monde se donc elle voilà elle amène son blé tranquille elle amène son blé tranquille à jacksonville qui va pouvoir faire de la bière et qui va pouvoir envoyer la bière à glanta et ainsi de suite donc petite ligne toute simple tranquille ça ça se roule ça roule bien là maintenant il va falloir quand même mettre un petit peu plus de lignes sur sur la liaison mais j'ai qu'un rail et pas beaucoup d'argent c'est bien pour ça que je suis parti même en mode libre avec un seul million parce que j'avais pris deux j'aurais pu construire des gares double voie et qu'est ce qu'on nous propose alors on nous propose un entêté super détecter offre réduit le prix d'achat de 10% était pas très cher les nouvelles locaux ça vaut le coup donc entre ma ville là et ma ville là j'aimerais bien qu'ils aient plus de trap puisque j'aimerais bien qu'ils échangent un peu plus de bière un peu plus de viande et qu'il est passager donc on va construire une voie de dégagement j'espère que je vais arriver du premier coup voilà et voilà l'achète donc j'ai la tour d'assemblage qui est mal placé mais c'est pas grave elle est trop proche faudrait la remettre à peu près au milieu donc par contre là voyez le train il a pris ce rail a pourquoi est-ce qu'il va prendre ce rail a pour revenir ça c'est pas sûr c'est là que vont rentrer en jeu les signaux normalement il ya le rail à la voie principale c'était celle ci qu'on va attendre que mon petit train est fini par les paris par avec toi les voyageurs de l'avion des courriers ok on va voir un petit peu comment ça se passe au niveau de la voie et ma petite locomotive va repartir dans l'autre sens alors ah ben ça c'est des enchères 16000 je prends ça améliore la fiabilité et le comédie c'est le pétard sur la sur la voie je prends parce que je vais vous montrer pourquoi hop voilà j'ai eu ça en l'achetant et j'ai comme ça 294 points d'innovation ce qui va me permettre d'acheter une autre locaux toute façon pour agir cette locaux là faut que j'essaie là là j'ai pas le choix je peux pas faire de détour pour pour aller chercher donc on va acheter la loco là je suis obligé et il me reste plus assez de points d'innovation par contre j'ai du personnel postulant alors il est fougueux 5% quai et ok donc soit vous les achetez un a et vous les transférez dans les clous et soit vous prenez ça et vous faites comme ça et puis vous aimez dans des lignes moi c'est ce que je fais au début parce que j'ai pas envie de m'embêter donc ensuite on a la petite nouvelle donc ça c'est notre première 25 km heure et puissance de traction on c'est ce qui m'intéresse au démarrage 16 donc là que je vais faire je vais la remplacer sur toutes les lignes soit j'en achète une pour mettre sur une ligne soit je dis à toutes les lignes donc elles vont être elles vont elles vont être remboursées jeudi peut-être qu'en fait elle perd de l'argent donc là j'ai été remboursé sur le prix d'achat des autres que commotives voyez hop donc là j'ai plus de traction ça va un petit peu plus vite à garder avant un petit peu plus vite un peu plus traction donc je vais finir ça ici je vais déplacer la tour d'assemblage elle me plaît pas ici hop hop elle m'est remboursée de toute façon et je vais la mettre un peu plus par là comme vous ai dit tout à l'heure la tour d'assemblage fait office de signaux donc j'ai pas vu on n'a pas vu si la petite locomotive était reparti par cette voie là ou par cette voie là mais là en fait elle ne sait pas sur quelle voie elle doit aller voilà ma petite locaux un peu plus vite que l'autre ah oui je vous ai pas montré ça hop on pouvait se mettre dans la voiture hop on doit pouvoir avec les flèches changer de vue hop et voilà on a vu vraiment c'est qu'elle va s'arrêter non non on s'arrête pas hop hop on redescend du train alors maintenant je pense qu'elle va passer par la voie du bas parce que c'est la voix qu'elle prend donc ce qu'on va faire toute façon on va poser des signaux pour lui dire que cette fois là va uniquement dans un sens donc à toutes les commandes qui sont en bas voyez changer la direction du signal shift et construire le signal construire un signal d'arrêt c'est ça un arrêt voilà si vous voulez qu'elle s'arrête périodiquement comme j'ai fait non j'ai pris j'ai fait tout à l'heure enfin bref là ce qu'on veut nous c'est que elle descende par ici voilà fois descendante faut pas le mettre ici pour la voix montante parce que ça fait un arrêt il faut venir le mettre ici ça devient vert hop on appuie sur shift on retourne et là vous voyez on a le sens des rails c'est à dire que sur cette partie là les trains vont pouvoir se stocker et donc la tour d'assemblage fait office de stockage donc ça veut dire que la montre rien n'a qui va pouvoir venir se stocker ici se mettre ici et un autre qui va voir se mettre ici donc je vais pouvoir mettre plusieurs trains sur la même ligne et c'est ce qu'on va essayer tout de suite en prenant mon train ici et je vais le cloner et comme ma ville de départ est la quanta voilà j'ai un train qui est d'ailleurs voilà et qui se charge automatiquement et qui part et là on va observer le petit manège de nos deux trains qui vont se croiser sur ma voie de dégagement donc celui ci va aller jusque là elle est et là comme il sait que c'est pris à pied le signal qui s'est mis celui ci est passé celle ci va redémarrer à moi qui a déjà un train en gare ouais donc il va rester stocker ici tant que celui ci fait son affaire donc là elle amène du maïs ou du blé gésar du blé voilà donc celui ci une fois qu'il sera reparti dans l'autre sens celui ci va être déclenché puisque je n'ai qu'un train sur la voie du bas hop il part et celui ci une fois que le signal l'a aidé passé il repart par contre on va construire ici aussi une petite guide ou ne de maintenance parce que le train qui est là n'a pas de maintenant j'aurais pu la mettre là la maintenance qui aurait pu servir aux deux mais comme ça j'ai une maintenance ici hop voyez j'ai gagné de l'argent pour regarder le bilan ah bah non j'ai qu'un j'ai qu'un an de bilan donc je peux pas on va regarder le bilan de la de celle qui est là devrait avoir un bilan voilà ah bah elle ne coûte pas très cher elle transporte pas mal de marchandises elle me fait gagner de l'argent par contre celle qui transporte des passagers normalement voilà il ya beaucoup de passagers celle ci devrait avoir un bon bilan aussi parce qu'elle a transporté des passagers et de la marchandise qu'elle a vendu c'est son bilan dernier trajet a quand même un bon bilan donc voilà et ça continue comme ça ils vont ils vont circuler tranquillement vous pouvez faire des voies d'évitement tout ça donc le but du jeu ça va être de relier d'autres villes évidemment et de faire évoluer mes villes et on sait si elle grandit pas celle-ci a grandi un petit peu elle continue de grandir les gens aiment bien aller à la jacksonville puisqu'il ya beaucoup de voyageurs qui parlent qui partent de d'atlanta pour la jacksonville dans le sens inverse ils ont tous à d'accord alors ce que je pourrais faire chez que je pourrais faire un train commercial on va dire marchandises pardon et un train express où je mettrais un wagon il ya un promoteur c'est intéressant vingt mille bon allez faisons nous plaisir atlanta up j'ai de l'argent mais ça peut aller vite donc qu'est ce que nous avons besoin qu'est ce que ma ville a besoin besoin de maïs ses graines à elle a les nouveaux besoins parce que j'ai dépassé les trente et quelques milles donc elle a besoin du tissu donc il faut du coton pour faire du tissu qui est ici ce qui serait bien c'est de lui amener de lui amener le ceci en passant par ici est-ce qu'on peut construire les entrepôts déjà je crois que j'ai un peu vite cher d'aucune petite gare dans une petite carte coûte que 40 mille donc je pourrais mettre la petite gare ici comme j'avais dit tout à l'heure comme ça ça m'éviterait qu'ils se croisent moi j'avais quand même 40 mille donc on va faire on va qu'on va la faire passer ici et à faire arriver là et on changera la ligne plus tard mais ça ce sera certainement dans un autre épisode parce que je crois que la vidéo était encore un peu longue bon c'est la vidéo de présentation donc c'est un peu normal donc je vais remettre en marche pour me faire un petit peu d'argent quand même un faux pas voilà et on verra la prochaine fois raccorder d'autres villes d'autres besoins je vais essayer de ne pas jouer sur cette partie là j'ai pas me tromper ce que j'ai gardé j'ai gardé une partie test une partie campagne que j'ai commencé et donc voilà on verra ça donc la prochaine fois comment amener du coton pour faire du tissu et on amènera du tissu certainement à clanta on va essayer de développer ces deux villes là avant de rejoindre nageville est-ce qu'on peut rejoindre une autre ville et par ici voilà nouvelle orléans et à mène fils ok donc la nouvelle orléans il faudra qu'on passe par ici et là on a un lac et là on est en bout de map on a charlotte qui a des légumes là haut d'accord nous avons washington qui est ici pixberg toledo indianapolis chicago saint louis ok donc là on a déjà de quoi faire il ya tout ça là bas voyez un casper est ce que si on s'était installé ici et c'était très montagneux très ça coûte très cher par là pour commencer là je pense que ça coûte trop cher pour commencer donc voilà allez merci de m'avoir suivi à la prochaine fois ciao bye bye